Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Cosmic Leap qui est un jeu d'action dans lequel vous allez contrôler un petit personnage qui va sauter de planète en planète pour atteindre la fusée au bout du stage. Le jeu est vendu en promo pour le moment à moins 10%, donc il est à 1,79€ au lieu d'être à 1,99€. Vous avez 100 niveaux qui vont vous être offerts dans le stage, donc attention, il y a beaucoup de niveaux, mais ils se finissent très très vite. Si jamais vous connaissez le stage, vous allez en moyenne le finir en 5 à 15 secondes, peut-être 30 secondes à 1 minute si jamais vous faites différents essais pour arriver au bout. Il y a également des petites choses à débloquer, donc par exemple vous voyez les 3 personnages que vous avez à l'écran, le choumph avec la moustache, le gars avec les cheveux rouges, etc. Donc ce sont des skins uniquement, ça n'affecte pas votre gameplay, mais vous avez la possibilité de personnaliser votre petit personnage, ainsi que la fusée qui vous attend au bout du stage. Par exemple vous avez 2 exemples, une fusée rouge et un vaisseau orange, vous pouvez débloquer des bus ou d'autres choses, il y en a 9 au total, donc ça c'est juste par contre pour les collectionneurs. Alors on est parti ! Donc là vous avez des levels, chaque level est composé de 10 stages. Donc vous avez là le level 1, le level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et le 10 c'est la fin, donc on revient à la liste du début, donc 100 stages au total, oui ! Et donc vous avez les 5 stages principaux. Chacun a 2 objectifs, donc finir le stage pendant un certain temps et obtenir toutes les pièces réparties dans le stage. Si vous réussissiez les 2 objectifs, vous débloquez un stage cosmique, donc vraiment, vraiment plus dur, là où vous allez avoir beaucoup plus de choses compliquées qui vous attendent. Alors on est parti, on va y aller là où je me suis arrêté, donc on commence au premier stage du level 4, et on va voir ce qui nous attend. Donc vous avez le petit personnage, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez changer de direction, vous pouvez vous faire attaquer, vous voyez par exemple là, par la secoupe volante, et vous avez, bah tiens justement, parfois des petites fusées comme ça qui se baladent, qui sont des choses à débloquer. Donc là on a intercepté la fusée, et on a débloqué donc un nouveau personnage. Donc on reprend le stage, c'est parti, hop, ok j'ai réussi à éviter l'attaque, hop là, voilà, ouf, j'ai fait me faire toucher par le missile, mais j'ai réussi comme à arriver à ma fusée, par contre, j'ai mis un peu trop de temps, vous voyez, j'ai collecté toutes les pièces, mais je n'ai pas réussi à finir le stage en moins de 5 secondes. Donc j'ai un des deux objectifs, je pourrais le réessayer plus tard pour avoir le stage version cosmique. Alors, hop, ok, là on a un stage un petit peu plus compliqué, donc j'attends qu'il passe, on y va. Ok, alors il faut savoir que oui, vous pouvez sauter, quand vous sautez, vous ne passez pas de planète en planète, il faut faire un double saut, un double saut, pardon, pour pouvoir atteindre l'autre planète. Ok, alors, hop, donc là je vais attendre, hop, ah, zut, non, j'ai fait un double saut, quand je ne voulais pas, donc vous voyez, le jeu a quand même du challenge. Hop, ok, j'ai eu, ouf, donc c'est bon, on continue, et donc là on arrive à une map que je n'ai jamais faite, alors, hop, je vais là, attention, il y a un petit, voyez, un petit cône, si je touche le cône, ça me tue, donc alors là, j'ai quoi si je fais ça, ça active quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, 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 j'ai activé l'atmosphère, il y a un vaisseau qui arrive de l'autre côté, que j'aimerais bien intercepter d'ailleurs. Ah, saute, zut, voilà, ok, pas grave, je me suis un petit peu emmêlé des pinceaux, là. Ok, c'est bon. Ah, ok, ça retire l'atmosphère du côté gauche, je viens de le voir, et donc là, j'attends le vaisseau, tu ne devrais pas tarder. Ok. Hop, on lâche up, et donc là, on débloque une nouvelle chose, qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a débloqué un nouveau personnage, donc on est reparti, ok. Ok, donc là, je vais attendre que la planète revienne. Donc là, j'ai viré l'atmosphère, enfin, l'atmosphère de l'autre planète. Ok. Voilà. Oh, attention, oui, il y a une petite piécette, on ne l'oublie pas, et on y va. Alors, donc là, on a une planète sur le côté droit, avec un petit peu... Ouh, ok. Et de l'autre côté, il y a quelque chose, d'accord. Euh, ben, on va refaire, on va refaire ça, on va voir. Il y avait même une fusée au bout. Hein, j'ai réussi ? D'accord. Ah, je ne suis pas mort, c'est que j'ai touché la fusée. Tiens, je pensais que j'étais mort. Euh, alors, hop. Ok. Ok, alors là, le problème, le problème va être, euh, de pouvoir les éviter. On est reparti. Ok. Hop, on les a eus. Et donc là, j'ai mis 23 secondes au lieu de 10 secondes. Bah tiens, je pense que je peux le refaire en 10 secondes, hein. Ah, ah oui, ok, il faut arriver comme à atteindre le... Faut faire quoi ? Il y a un interrupteur quelque part ? Oh, je n'ai pas vu l'interrupteur. Je n'ai pas vu l'interrupteur. Je l'ai retiré. Est-ce que je l'ai eue ? Je ne l'ai pas eue ! 10,08 au lieu de 10 ! Oh non ! Pas grave, on continue. Niveau sûr. Alors, de temps en temps, vous avez des petites cinématiques, avec un petit peu de texte en anglais. Ouh, ok. Euh, ça n'apporte rien de particulier. Mais c'est présent. Ok, donc là, je me suis fait avoir. Bien entendu, ça c'est nouveau, hein. Je ne l'avais jamais vu. Ok. Ouh, même... D'accord, il faut vraiment éviter absolument... ...toutes les euh... Ha 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 ! Ouh, là, je l'ai presque eue. Bon, on va attendre. Voyez, on va être sage. J'attends tout. C'est bon. Ouh, c'est rapide. Là, il y a quelque chose en haut. On le chope. Donc là, on a débloqué un véhicule ou un personnage. Ah, j'ai débloqué le véhicule. J'ai appui sur le bouton sans faire exprès. Ok, donc là... On est reparti. Donc là, on va devoir recollectionner les pièces, parce que ça reset le stage, hein, quand on chope un bonus. Ouh, là, c'est un petit peu dur, parce que là, au bout, on doit faire gaffe aux émissions du soleil, enfin, de la... de l'étoile, et également à l'ennemi qui tourne. Ha 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 ! Je l'ai presque eue ! Ha 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 ! Pas facile ! Ok, on est reparti. Ah, là, j'aurais dû tourner direct, pas grave. Euh, go ! On est reparti. On est reparti. Youpla ! Ha 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 ! Génial ! Ouh, il était un peu plus compliqué, lui. Par contre, vous voyez, on doit le faire en 7 secondes, en 50 ? Sérieux ? Je devrais sûrement pas m'arrêter du tout. Alors, je ne sais pas c'est quel côté... Non, ok, le côté qui émet le laser est là-bas. Hop ! Hop ! Mais... Alors, problème, maintenant... Hum, attention ! Ha 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 ! Oh, elle est là ! Bon. Alors, il y a également des petites choses. Quand on utilise le joystick, ça fait avancer le personnage par... 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 En fait, il va avancer, s'arrêter, s'arrêter, s'arrêter. C'est vraiment bizarre. Pour le faire avancer, il faut appuyer sur le bouton de saut. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand il est immobile, si vous appuyez dans une direction, il va juste avancer petit à petit. Si vous faites le bouton de saut, il avance à l'infini, dans la direction que vous pointez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Ben... Oh mince ! C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Ben... Voilà. C'est vraiment particulier, en gros. Voilà, tout simplement. C'est... C'est pas facile à s'y habituer, mais une fois que vous y êtes habitués, ben... Vous vous en sortirez pas mal. Moi, je suis encore en un moment là où je me fais de temps en temps avoir parfait. Tiens, d'ailleurs, là, on a débloqué le mode cosmique. Ben, tiens. On va découvrir. Regardez, voilà, le mode cosmique. Euh... Il est déjà... Rien qu'à l'apparence, on voit qu'il est plus dur. Ok. Ok, ben déjà... J'ai rien fait, je me suis fait tuer. Bon. Hop. Ok. Alors, problème, c'est quoi je veux ? Je veux ça. Ok, j'ai pas pu... Ouh, j'ai pu arriver au bout. Euh... Il y avait d'autres bonus à choper, mais j'ai commencé à le faire. Euh... On passe au level suivant. Et puis, on va s'arrêter à celui-là. Alors... Ouh, ok, d'accord. Bien sûr. Ok. Hop. Euh... Oui, bien sûr. J'aime vraiment pas ce système de contrôle. Ça me... Ça me perturbe. Parce qu'en fait, pour s'arrêter... Euh... Il faut... Utiliser le joystick pour avancer. Il faut utiliser le bouton A. Un peu bizarre. Et je me suis fait avoir. Zit. Hein ? C'est quoi qui m'a tué ? J'ai pas vu. Ah, peut-être une... Euh... Ah, l'explosion de ça. Oups ! Oh ! Ok ! Je l'ai eu ! Et donc voilà. Donc on va s'arrêter là. C'est un bon petit jeu sympa. Là, ce n'est pas LE grand jeu. Mais c'est vraiment comme un jeu qui est divertissant. Qui a du challenge. Donc il y a 100 stages. Là, vous voyez, on est déjà à un quart des stages. Enfin, là où j'en suis. Donc vous avez pas vu un quart de la totalité. Mais là, j'en suis au quart du jeu. Il est... Vous allez avancer vraiment rapidement. Alors vous avez vu, on a mis 10 secondes pour le finir. Au total, vous avez 100 stages. Bien entendu, vous allez pas mettre 10 secondes par stage. Car vous allez faire des essais et des essais. Vous allez parfois mourir pas mal de fois. Et passer plusieurs minutes sur un stage. Mais au final, vous allez quand même y arriver au bout. Assez rapidement, j'irai en 2h. 1h, 2h maximum. Peut-être une demi-heure si vous êtes vraiment bon. Donc voilà. Par contre, le jeu ne coûte que 1,79. Donc... On va dire, le contenu correspond au prix. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada